Tout le monde va pouvoir aller au cinéma à partir de demain, ça c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas Rémi ? Un fond, oui, bien sûr, c'est clair. Rémi de Clap.ch avec nous tous les mercredis pour nous parler des sorties de la semaine. Alors aujourd'hui, on va parler de 4 films qui sont à l'affiche en Valais et on commence par un documentaire suisse. Parfaitement, Robin Desvoix de Frédéric Gonzette et Catherine Hazard est le portrait de Robin de Haas, devenu coach vocal alors qu'il est né avec une fente palatine. En plus de faire le témoignage du parcours exceptionnel de Robin et des immenses difficultés qu'il a traversées dans son enfance à cause de son handicap, le film met en avance sa volonté de vouloir comprendre tout ce qui fait le mystère de la voix humaine. Et très judicieusement, à plusieurs reprises, le long métrage nous laisse entendre la magnifique voix de Robin. Donc ça, c'est pour le premier film. Le deuxième film est une aventure familiale qui met en scène un lionceau. Et oui, les animaux enlevés en poupe au cinéma ces derniers temps. King, de David Moreau, compte l'histoire d'un lionceau orphelin qui s'échappe quand il atterrit à Paris et trouve refuge dans la chambre d'Inès, une adolescente orpheline de mer et mal dans sa peau. Mais King se retrouve aussi sur les réseaux sociaux à cause d'Alexandre, le frère d'Inès, avec qui elle ne s'entend pas très bien. Malgré leurs nombreux différents, ils demandent ensemble de l'aide à leur grand-père maternel qu'ils connaissent très mal, incarné par Gérard Darmon. À part la facilité scénaristique autour des réseaux sociaux qui devient de plus en plus lassante, King est un divertissement familial dynamique qui aborde plusieurs thèmes dignes d'intérêt. Le rythme est soutenu et les jeunes comédiens s'en sortent très bien. Le troisième film met en scène Virginie Effira, qui a décidément la cote en ce moment. On saurait mieux dire, nommé au prochain César dans son sublime rôle de Benedetta de Paul Fereuven, Virginie Effira incarne dans Madeleine Collins d'Antoine Barraud Judith, une femme qui mène une double vie entre la Suisse et la France. Et il n'y a pas à dire, une nouvelle fois, elle crève l'écran de manière étourdissante. Loin de l'artifice du vaudeville, Antoine Barraud opte pour une mise en scène qui plonge le spectateur dans un univers fantasmagorique qui part en vrille, ne laissant que peu d'options à Judith, devenue incapable de savoir qui elle est ou sous quel nom se présenter. Et puis le quatrième et dernier film pour ce mercredi, c'est votre coup de cœur de la semaine ? Absolument. Dans un autre monde de Stéphane Brisé, le toujours impeccable Vincent Lindon incarne Philippe Lemel, directeur d'une usine d'appareils électroménagers, père de deux grands enfants en pleine procédure de divorce avec sa femme Anne, incarnée par son ex, Sandrine Kiberlin. En parallèle, Philippe doit suivre un plan de restructuration imposé par le groupe Elson qui l'emploie et se séparer de 58 collaborateurs. En plus du divorce et des tracas qui se vont avec, Anne et Philippe doivent affronter le comportement de leur fils qui révèle de plus en plus de la folie. Stéphane Brisé prouve qu'il maîtrise l'art du drame comme peu savent le faire. Il a le don de rendre le sujet a priori austère en œuvres d'art qui vont au-delà des faits de société qu'elles abordent, en se penchant sur l'aspect humain de ces personnages, emprise avec des situations à la limite de l'humanité. C'est un film que vous nous recommandez pour cette semaine. C'est le meilleur de la semaine, c'est clair. Très bien, merci d'avoir été avec nous. Et passez une bonne soirée, à la semaine prochaine. A tout bientôt, au revoir.